Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous dire comment on réserve un billet d'avion ou un billet de train ou comment on trouve une chambre pas trop chère sur internet mais vous allez voir que l'économie numérique peut vous simplifier les vacances. Et notamment m'aider à faire mes valises, c'est ça ? Voilà, le qu'est-ce que je dois emporter, est-ce que je prends des vêtements chauds, des vêtements froids, t'as pensé à la crème, à l'anti-moustique, aux bottes en caoutchouc, ce sont des questions que tout le monde se pose et il y a évidemment des applications pour ça. Il y en a une qui s'appelle Tatoo, comme tu as tout pris en gros, et il y en a une autre que vous voyez à l'écran qui s'appelle iPacking. Le principe, ce sont des listes toutes faites que vous devez emporter, des objets que vous devez emporter en fonction de votre destination, donc elle vous propose ce que vous voulez prendre, ce que vous ne voulez pas prendre. Vous cochez, vous mettez les trucs dans votre valise et puis après, elle fait le checklist de votre valise en disant est-ce que vous avez bien pensé à prendre tout ça ? Dans le même genre et encore plus directif, il y a une autre application qui s'appelle Traveur Butler, majordome de voyage en gros, en anglais. Le principe, c'est vous entrez à la destination et là, la liste est déjà toute faite et l'application vous dit exactement ce qu'il faut mettre dans votre valise en fonction de la météo, des activités qu'il y a à faire. Voilà, c'est donc pour si vous voulez déjà avoir le cerveau en vacances au moment de faire vos valises. Et si jamais il reste un petit peu de place, pas dans le cerveau mais dans la valise, eh bien, on peut en louer ? Eh oui, parce que vous savez, aujourd'hui, les compagnies aériennes sont de plus en plus strictes sur les surplus bagages et donc l'idée, c'est une start-up coréenne qui l'a eue, ça s'appelle Pac-Man's Air. Le principe, c'est que j'ai le droit en gros à 23 kilos dans ma valise pour prendre l'avion. Mais ma valise, elle n'en pèse que 15. J'ai donc 8 kilos de disponibles. Eh bien, je peux vous la louer. L'application me permet de dire, je fais un voyage de, mettons, Paris à Tokyo. Eh bien, j'ai 8 kilos à louer dans ma valise. Il y a quelqu'un qui a du surplus bagage et qui donc vous emprunte ses 8 kilos. Il vous paye un peu d'argent pour cela et puis vous vous retrouvez à l'arrivée. L'autre possibilité aussi, c'est que, eh bien, je peux me faire ramener des trucs. J'ai envie du dernier gadget à la mode aux États-Unis et qui n'est en vente qu'aux États-Unis. Eh bien, je cherche quelqu'un qui y va et qui revient et je lui loue l'espace dans la valise pour qu'il puisse me le rapporter. Voilà, même votre valise est en train de se faire ubériser.